J'aimerais bien partager avec vous deux citations de deux économistes classiques. Je commence par celle de Thomas Malthus qui dit que « La population augmente de façon exponentielle ou géométrique. Les ressources ne croissent que de façon arithmétique. » En fait, en quelques mots simples, cela signifie que la vision de cet économiste, c'est que la population augmente avec le temps d'une façon exponentielle. C'est-à-dire que si vous avez deux individus, après ça va faire quatre, après ça va faire huit. Donc ça fait un petit peu une augmentation exponentielle des individus. Par contre, les ressources n'augmentent que d'une façon arithmétique. Pour cet économiste, si on combine les deux progressions, on va avoir un certain moment où les ressources ne suffisent pas pour alimenter toute la population, qui continue à croître d'une manière exponentielle. Cette situation, d'après lui, conduit à une catastrophe. Bien sûr, cette vision est très pessimiste des choses, parce qu'on sait très bien que cette évolution des ressources et de la population n'est pas vraie, et cette catastrophe que l'auteur a prévue n'est pas encore arrivée depuis l'époque de cet auteur. Je vais vous montrer une autre citation que je trouve intéressante. Ça donne à réfléchir sur notre époque. Ça vient de Jean-Baptiste Seuil. C'est toujours la même époque. C'est un auteur de l'école classique de l'économie. Alors, ce que dit cet auteur, « Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrons pas gratuitement. Nous pouvons être ni multipliés ni épuisés. Elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » En fait, c'est de cette vision des choses qu'on voyait toujours la nature comme quelque chose d'inépuisable. C'est pour ça que jusqu'à nos jours, on est toujours dans cette vision où l'exploitation de la nature n'a pas de coût. Quand une entreprise, par exemple, exploite la nature pour produire quelque chose, cette exploitation n'est pas comptabilisée dans les coûts. Vous savez que quand on calcule le produit intérieur brut, qui est le plus largement utilisé pour classer le développement des pays, on ne tient pas compte de l'aspect pollution et de la dégradation de la nature. Mais je pense que petit à petit, on essaye de penser de quelle manière on peut prendre en compte l'aspect écologique dans tout ce que produisent les entreprises. Et la mise en place de ce qu'on appelle « quota carbone » s'inscrit dans cette évolution de protéger la nature et de taxer les entreprises qui polluent. Ça va inciter les entreprises à prendre en compte les dommages qui peuvent être portés à la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada